... ... Parce que là, en fait, ça fait ça, parce qu'on est sur la dalette. C'est ça, voilà. En fait, la cascade, c'est sur la dalette. La cascade, voilà, elle est juste après le déverse. Ça fait ça, et elle déverse là-dedans. C'est un truc qui est bien documenté, qu'on a en formation sédimentaire, dans différents endroits, et on a du matériel archéologique, qu'on a bien diagnostiqué et fouillé, ici, voilà, à V1, S3, et en fond de valet, à DKW1. Et on a une date là, à 29 000, ok. Si on en retrouve plus en aval, c'est très bien. Et ça, ça correspond à mon avis, l'axe en bas, par définition, sinon on n'aurait pas ce truc-là. Après, en revanche, on a un gros trou, où on a pour l'instant rien de très clair, entre 25 000 et 15 000. Il y a un lac en amont, qui s'appelle Zoua, il y a un lac en aval, qui s'appelle Aabiata. Cette rivière, elle connecte les deux. Forcément, si tu veux, les mecs n'ont plus venu là que quand les lacs étaient bas. Nous, on ne documente là que les phases de régression lacustre. Mais elles sont plus ou moins intenses. Donc selon, tu vois, les moments où les lacs sont plus ou moins hauts, plus ou moins bas, plus ou moins haut, plus ou moins bas, on peut quand même choper, tu vois, des moments comme ça. Pour l'instant, en fait, on n'a que trois moments. On a un moment, effectivement, mettons, vers 30 000. Après, on a un moment vers 14 000, 13 000. Après, on a un moment vers 10 000, 9 000. Et entre ces moments, paf, on n'a rien. Et notre problème, c'est est-ce qu'on n'a rien parce qu'on n'a pas cherché au bon endroit ? Ou on n'a rien parce qu'effectivement, il n'y a jamais personne ? On n'a rien parce que ta 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 ta. En fait, on n'a pas les moments les plus arides. C'est ça qui est paradoxal. Tu vois, ça veut dire que tout ça, on ne verra rien ? Non. Mais par contre, quand on arrive... Mais ça, on peut aller voir. Mais vous y êtes allé. Celui-là, on l'a fait. Il y a une histoire aussi compliquée que là. Est-ce que ça vaut la peine d'aller encore plus vers l'aval, là où on voit les lignes de... Par exemple, les shorelines. Les shorelines. Ça, on l'avait déjà fait. Là, c'est pas dans la concession. C'est un cauchemar. Comme je te dis, on a réussi à trouver quelque part par là des coquillages dans un ruisseau. Tu vois rien. Ce qu'on peut vous dire, c'est que là, en tout cas, on s'y est promenés. Et là, c'est l'endroit où les mecs de Tambélicorce. C'était dégueulasse à quel point ? C'est là où ils coupent les têtes de poissons qu'ils enjettent dans l'eau. C'était dégueu, c'était des tapis de têtes de poissons, quoi. On peut faire ça demain. On fait ça, on fait ça. Et puis du coup, on va là et on fait l'autre truc en bas, tu vois.